bienvenue sur la chaîne lisa ce livre alors après le portrait de marie c'est la chronique de marie la chronique de homo ventiris le jour où tout commença bonjour marie bonjour alors on va parler aujourd'hui ce roman là que j'ai décidé de lire malgré le fait que l'auteur présent m'a dit attention c'est la beatlist il y a de l'histoire d'amour c'est cool surtout que j'avais annoncé partout que moi et la guimauve et la romance ça fait 26 voire 36 mais j'ai survécu bien comme il faut à celui de marie et à celui de guignon que vous avez vu au mois de juillet donc vous voyez bien que je peux survivre à tout mais elle avait un indice c'est que je lui dis que j'étais une fan d'une série qui parle de vampires qui s'appelle the originals que j'aimais pas du tout vampire diaries et ne me crier pas dessus c'est pas la peine mais que the originals m'avait beaucoup plu donc là elle s'est sentie rassurée elle s'est dit ah non finalement je pense que ça va le faire avec homo vampiris et voilà donc je vais la laisser présenter le résumé de son livre puis après on en parle entre nous deux pour vous écouter vous êtes chages mais on va vous en dire plus marie à toi l'honneur alors c'est l'histoire de arduino qui est humaine normal classique et qui va souvent dans les bois et qui finalement tombe sur un loup alors dans la forêt de rambouillet c'est pas très habituel je vous avoue donc elle se demande bien ce qu'il peut faire là et puis il va se passer ce qui va se passer et donc elle va se retrouver à rencontrer un nouveau peuple qu'elle ne connaissait pas il s'agit des homo vampiristes plus connus sous le nom de vampires et voilà il va falloir qu'elle qu'elle survive qu'elle s'adapte et puis qu'elle s'impose aussi Ardena elle n'a pas la langue dans sa poche et elle va essayer de faire un peu ça avec moi en tête de meute elle aurait été bouffée dans la demi-seconde parce qu'elle n'a pas la langue dans sa poche la petite par contre elle survit on se demande bien comment enfin on sait mais alors comment c'était venu cette idée là parce que il y a beaucoup d'histoires de vampires machin je sais etc enfin là c'est carrément un peuple en marge des êtres humains qui ont leur société et qui se sont implantés on va dire avec nous à moins que tu sois un vampire et que j'en suis un messire on va pas vous le dire en vidéo qui se sont implantés au milieu de nous en étant à la fois proches et à la fois lointains donc comment t'es venue cette idée de recréer une société complète c'est parallèle et bien en fait c'est avec le livre de Yuval Harari Homo sapiens et dans parmi les nombreuses réflexions qu'il porte dans ce livre j'ai trouvé très intéressant la question qu'il se posait sur le fait que comment comment on aurait pu cohabiter est-ce qu'on aurait pu cohabiter avec d'autres homos et donc du coup voilà je me suis dit tiens c'est intéressant et après ben voilà mon imagination s'en est mêlée je me suis dit c'est tellement intéressant que je vais m'en servir de cette idée surtout quand on dit souvent que l'homme est un loup pour l'homme donc en gros est-ce que l'homme est capable de vivre avec un autre prédateur parce que c'est aussi ça et là on en a le parfait exemple aussi parce qu'Aruina va tomber dans cette société là qu'elle connaît pas forcément comme tout un chacun mais elle va se retrouver confrontée à des gens qui sont aussi humains qu'elle mais qui ont une autre façon de procéder donc c'est un peu déstabilisant pour elle aussi parce que ils ont un autre fonctionnement ouais c'est et j'ai voulu que qu'ils soient à la fois semblables aux humains et à la fois différents parce que c'est une espèce différente et je trouvais intéressant parce que visuellement moi j'aimais bien le côté visuel c'est bien ça qui est souvent dans les vampires en fait alors sauf les trucs des loups-garous mais là c'est des vampires clairement il y a le côté vampire c'est à dire que à part quand il se transforme et qu'il veut juicer le sang mais enfin en gros c'est un être humain de visuel donc là il se transforme quand même il est à la base deux personnes deux entités il est le loup et le vampire il est un être humain de physique donc en fait elle a ce double visage constamment à la on va dire en mémoire à chaque fois qu'elle regarde quelqu'un dans ce clan là c'est ça et je trouvais ça intéressant de confronter aussi certaines questions qu'on pourrait avoir quand deux espèces évoluées cohabitent voilà et essayer de poser ces questions là notamment un petit peu ramener l'humanité à un peu d'humilité voilà avec son note jolie on peut dire qu'il la ramène bien un peu de modestie quand même parce qu'il ne la loue pas mais elle a passé à la rume dans sa poche justement comme tu disais elle a un caractère bien trempé elle frôle deux trois fois la mort complète parce que elle le pousse un peu enfin elle pousse lui mais les autres elle les pousse un peu dans leur tranchement puis elle y va franco en fait elle agit un peu comme en fait un être humain parmi les êtres humains et elle se rend peut-être au début pas trop compte de qui elle est en face parce que et vu qu'ils ont une forme humanoïde c'est vrai que ça peut ça peut être presque rassurant sauf quand il s'énerve du coup non mais si il est énervé vaut mieux pas c'est plus doux hein parce que là il a pas le faire ça doit être difficile quand même de s'ajuster au début et ouais peut-être qu'au début elle réalise pas trop où est-ce qu'elle a mis les pieds Melty à un moment donné tu lui fais dire qu'elle est quand même un peu atteinte du syndrome de Stockholm qui pousse très quelquefois les gens qui sont enlevés qui ont un geôlier à prendre le parti de leur geôlier en tous les cas se fondre dans l'univers pour déjà survivre et puis deux tu sais jamais si elle est pas en train de jouer un jeu aussi à un moment donné je me suis posé la question de savoir si elle essayait pas d'endormir tout le monde en faisant l'espèce d'ingénue emmerdeuse en se disant bon à un moment donné ils vont avoir un marre de moi ils vont me jeter au point d'une décharge et puis ça ira très bien je pense que c'est un peu comme ça au début c'est à dire que forcément on essaye toujours de s'échapper quand on est prisonnier d'un endroit on essaye de trouver n'importe quelle solution fortiori quand il y a quelqu'un qui a envie de te bouffer voilà sur tout ça donc oui il y a un peu de ça au début puis après elle apprend à les connaître et voilà ça va se passer autrement mais alors en plus il y a recréé à l'intérieur de ces homo-vampiristes il y a recréé aussi une société complète avec les codes etc et la personne qui détient Arduino en fait a aussi ses propres problèmes notamment avec son gentil frangin et c'est pareil c'est à dire que même au sein de leur clan il y a quand même le gros méchant ceux qui sont en marge parce qu'il y a tout un clan qui est en marge de leur société qui est plus ou moins pacifiste ceux qui ont à la terre ils sont quand même assez normaux c'est ceux qui ont fait on va dire qui ont été divergentes dans les homo-vampiristes qui sont quand même beaucoup plus mauvais et méchants qu'où elle est tombée parce qu'en gros elle est tombée dans les pas trop mauvais c'est ça elle a eu de la chance ouais dans son malheur elle a eu de la chance en plus elle compte sur un mec qui n'est pas trop moche ça aide aussi et puis en plus il n'est pas mauvais foncièrement il est un peu sous-pollé les garçons mais je pense qu'il n'a pas la vue du tout on lui résiste aussi oui et puis ça fait longtemps qu'il n'a pas vu d'humain en plus alors ouais c'est un peu un ermite alors c'est ça que j'ai pensé à un moment donné j'ai pensé qu'il était un peu pas un ermite mais que mais qu'effectivement c'était quand même quelqu'un de solitaire et qu'il se retrouve confronté alors en plus à un être humain qui lui tient de tête alors vas-y calme-toi déjà mais en plus il y a quelqu'un qui n'a pas du tout enfin qui devrait avoir peur au contraire oui ouais je pense que ça lui fait un peu tout drôle mais parce qu'il est cynique il est quand même froid et un peu cynique au début enfin même à la fin il est quand même toujours un peu cynique il a toujours ce côté un peu ambigu parce que c'est en fait les homo-vampiristes ils ont ce côté assez rationnel à la base ils sont très rationnels ils s'appuient beaucoup sur la raison pour agir ils essayent de c'est cette différence là aussi qu'ils ont avec les humains c'est que voilà ils essayent d'agir pour le bien commun et en fonction de normes établies oui c'est pour la communauté ils sont vraiment pour la communauté complète c'est ça donc donc après peut-être qu'ils ont l'air froid de prime abord mais ils ne le sont pas c'est simplement qu'ils privilégient leur côté rationnel oui puis il y a aussi alors moi alors je te l'ai dit moi j'attendais le moment ou à un moment parce que voilà je me doutais bien que la petite elle allait bien le regarder à un moment donné et que lui il n'était pas complètement aveugle parce que il fallait lui expliquer parce que bon déjà rien que le fait qu'elle revienne en arrière pour soigner le loup tu te dis ah ouais quand même elle est quand même elle est quand même un peu téméraire la petite parce que moi je restais dans l'arbre jusqu'à ce qu'il crève le truc je ne descendais pas mais lui par exemple Sacha tu te dis à un moment donné moi je suis à sa place elle me répond deux fois comme ça elle est par terre parce que tu dis tu vas te calmer je suis quand même supérieure à toi en plus il lui montre deux trois fois qu'il est supérieur donc elle n'a même pas peur mais il y a tous les codes aussi de ce que tu disais l'histoire d'amour enfin une romance c'est à dire qu'il y a un truc où il y a tous les personnages qui arrivent c'est à dire la pétillante copine qui débarque comme un chien style tu as l'impression que c'est qu'elle est qui débarque en plein milieu avec une super robe de soirée que toi tu habilles comme un sac et qu'en plus elle tourne autour du garçon qui te fait un peu de l'oeil et que tu trouves un peu joli et donc moi j'ai trouvé ça rigolo dans le sens où je voyais les jeux de séduction qu'il y a entre les deux même si elle elle fait plus de jeux de séduction qu'il en fait lui au début je ne sais pas si toi tu es d'accord mais moi j'ai eu l'impression que c'était plus elle qui initiait le jeu que lui initiait moi j'ai eu l'impression qu'il était plus en danger qu'il était plus en danger de la devoir ramener parce qu'en fait il a lié son sort à elle donc il est plus en danger lui qu'elle parce qu'à la rigueur il meurt elle ne meurt pas super ça commence bien déjà donc je ne sais pas comment il y a quand je l'ai lu je me suis dit c'est quand même assez étrange alors la fin va vous donner envie de tuer l'auteur voilà je le dis clairement parce que moi j'aime bien le gros méchant donc j'espère qu'il va revenir parce que moi j'aime bien je l'imaginais bien faire un truc bien pourri donc mais je voulais savoir quand j'avais monté justement les personnages parce qu'en fait c'est vraiment est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a influencée on parlait de The Originals ou des machins mais est-ce qu'il y a de la lecture vampirique etc qui t'a influencée par rapport au personnage ou tu t'es dit non j'oublie tout je ne lis rien je ne regarde rien et je crée mon personnage masculin comme ça et pas autrement alors j'avais pas j'avais pas de modèle en tête quand je l'ai créé forcément toutes les lectures fantasy ont dû m'influencer ça c'est certain mais j'avais pas de modèle en tête particulier mes personnages je les montre en fonction de ce que de ce que j'ai envie de faire de montrer après bon forcément voilà il y a eu une influence de mes lectures et est-ce que quand tu as écrit est-ce que il y avait quelqu'un en tête ou pas du tout pour pour Sacha ou après qui t'est venu après en te disant tiens une fois que tu l'as fini tu dis ah tiens ça arrive il y a des gens qui le créent avant il y en a qui le créent après qui ont besoin de dimanche pour créer moi j'ai pas besoin mais je m'amuse après c'est à dire quand le roman est sorti je m'amuse après à faire une espèce de casting perso en me disant qui je mettrais dans les rôles alors qu'il y a des auteurs qui le font avant le casting qui mettent un visage sur un acteur ou même une personne qui connaissent sur un personnage parce qu'ils ont besoin de ça pour le créer non c'est vrai que je donne je je les vois pas forcément très très précisément je vois leurs traits généraux on va dire mais je les vois pas aussi précisément et je me sers pas forcément de modèle peut-être que ça m'est arrivé une fois mais je me souviens plus pour quel personnage mais je pense que enfin moi je sais que quand j'ai imaginé quand j'ai essayé de les imaginer tu laisses suffisamment de liberté au lecteur pour les imaginer comme ils veulent c'est-à-dire que même la jeune femme qui est là sur la couverture n'est pas pratiquement pas du tout la personne que moi j'ai imaginée pour le rôle oui oui non je dans tous les cas le faciès de la personne j'aime bien laisser la liberté au lecteur d'imaginer parce que de toute façon même si on va détailler à fond un personnage chacun va quand même se le représenter avec des yeux un peu différents une forme de visage différente donc voilà j'aime bien juste donner ce qu'il faut pour décrire globalement le personnage mais pas tout donner non plus au lecteur pour qu'il puisse avoir cette liberté de dire moi je l'imagine avec les yeux plutôt comme ça avec les oreilles plutôt comme ça voilà bon à la base il n'est pas moche donc ça va aller est-ce que tu disais qu'il y avait trois tomes est-ce que justement tu as fait une frise de ce qui va arriver dans les deux autres ou ce qui va arriver dans le deux influencera le trois ou tu sais exactement où tu vas aller dans le trois alors le deux j'ai écrit le premier G et donc forcément il est quand même assez lié au trois donc j'ai dû prendre des notes déjà sur le trois donc sache que le deux va se finir encore plus difficilement donc je vais encore essayer de vouloir te tuer encore plus facilement super ça commence bien mais ouais voilà les deux moi j'ai bien aimé personnellement ce truc là de rebondissement de fin moi c'était exactement ce que je voulais parce que j'avais qu'une seule peur c'est que ça finisse trop bien et moi tu dis non si elle le finit trop bien ça va m'énerver parce que j'avais juste envie qu'elle lui foute une claque ou que quelqu'un lui foute une claque ou que quelqu'un la pousse ou le pousse à faire quelque chose donc j'avais envie qu'il y ait une tierce personne qui dise bon maintenant ça suffit vous arrêtez vos petits jeux on va jouer à un jeu de grands garçons voilà c'est exactement ce qui va se passer parce que la lectrice elle a commencé elle a essayé de comprendre dans la fin de savoir ce qu'il y avait à faire puis après j'ai dit non mais Marie va faire le deux alors je n'aurai qu'à le lire voilà le 3 il va s'écrire je pense que je vais l'enchaîner parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se dénouer dans le 3 je vais poser pas mal d'intrigues dans le 2 et il y a tout qui va se démêler dans le 3 donc il va falloir que je l'écrive là en fin d'année au moins le premier G pour que tu puisses justement avoir la possibilité de savoir que tu vas faire les 3 à la suite malgré tes comme tu nous disais dans le portrait la dernière fois tu nous disais que tu écrivais aussi des choses en marge etc mais tu faisais des choses en marge mais du coup tu veux les sortir à la suite tous les 3 les 2 autres tu les sortiras à la suite ou je pense que oui je pense que oui parce que de toute façon ils vont être le 3 il va s'écrire donc je pense que je pense que oui je fais quand même vu que c'est plus rapide aussi j'ai essayé de m'organiser par rapport à ça ils vont être tous les 3 courts aussi courts j'ai envie de respecter le format que j'ai choisi oui parce que c'est un format alors le livre vous voyez c'est un format qui ne croit pas tout à fait 200 pages 205 pages etc donc c'est un format court mais justement ça permet c'est un peu comme des épisodes en fait moi j'avais envie que je sois la saison 1 la saison 2 la saison 3 mais avec des épisodes très courts et c'est un format agréable à lire aussi parce que des fois il y a des pavés de 500 pages où tu te dis elle aurait pu déligner sur 2-3 tomes pour faire moins gros tout de suite alors que là tu imagines bien qu'une fois qu'ils ont été rassemblés ça va couler voilà oui mais non je voulais que ce soit en format voyage qu'on puisse emporter un peu partout j'ai pensé notamment au transport en commun quand on a beaucoup de transport en commun et donc c'est pratique je l'ai lu dans le bus je lui ai dit on s'est croisé devant un bus et après je l'ai lu dans le bus donc en quoi on n'a pas fini avec les bus voilà donc tu veux respecter cette forme là donc ouais il y a des chances que je sorte le 2 et le 3 à peu de temps des cas alors je vous le dis déjà merci Marie d'être revenue sur la chaîne pour présenter au Mont Vampiris moi je vous le dis j'ai mis la chronique en ligne il y a quelques jours sur le blog donc ce que vous faites c'est que vous allez lire la chronique vous regardez la vidéo ou vous regardez la vidéo vous allez lire la chronique et puis si vous aimez ce genre d'histoires donc vampires des loups des filles qui ne sont pas vraiment à peur des masses me suis un peu mais pas beaucoup et que vous aimez les histoires bien écrites et que vous aimez un peu la romance un peu la vitrine je pense que Marie faites pour vous voilà sachant que gage de caution je l'ai lu jusqu'à la fin alors il faut vous dire que voilà parce que moi je sais que je ne lis alors je lis très rarement je te l'ai dit je lis très rarement de la bit lit par contre tu peux regarder mes sourds évidemment j'ai fait tousser qu'est-ce que j'étais en train de dire je m'en rappelle plus super on va y arriver je ne lis pas souvent de la bit lit voilà justement je regarde des séries comme The Originals donc si vous savez à peu près ce que je regarde et que j'aime bien les histoires de vampires parce que je fais partie de la génération qui a lu Anne Rice en entier donc vous pouvez savoir que je peux lire à peu près beaucoup de choses donc si je vous présente un livre c'est que j'aime bien voilà donc merci Marie désolé pour la fin de tout que vous avez vu initié et j'ai coupé parce que sinon Marie a subi mais moi j'ai failli mourir merci Marie pour Romain Vampiris donc le premier tome parce qu'il y en a deux ans j'adore ça je te souhaite de bonnes vacances de bonnes comment est-ce qu'on peut te dire même pas les vacances et la rentrée mais de bonnes lectures de bonnes pages d'écriture un bon un bon tirage pour les refaits de Rosaline et puis de revenir bientôt pour Romain Vampiris 1 et 2 je suppose que tu as déjà les titres mais il est hors de question que tu les dévoles parce que sinon ils vont tout savoir et c'est pas normal allez je vous embrasse j'embrasse Marie aussi à bientôt et puis bah écoutez dans le bus ça se lit voilà donc allez-y vous pouvez y aller au revoir et bonne journée à bientôt je sais pas ce qu'il y a la prochaine fois donc je peux pas vous dire je fais ça au feeling en ce moment les vidéos donc on verrait bien il y a toujours au moins un book haul et un point lecture pour ça vous êtes rassurés au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?